Près de 1000 personnes présentes pour lutter contre le cancer du sein à la Florentejoise, deux chiffres au compteur, 3,5 ou 5 km de distance. Aujourd'hui, pas de chrono, pas de podium, pas de dossard, simplement une marche et une course pour faire un pied de nez à la maladie. Merci à tous. Toujours croire à la guérison. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, on y croit. Je vais dire qu'on a la chance aujourd'hui de courir, de pouvoir courir. J'ai une grosse pensée pour tous ces gens qui sont malades, et j'ai une pensée pour deux amis qui se sont fait au cœur du cancer du sein. Plus on va courir, plus on est rassemblés, plus on est de 60, plus on va y arriver. On va là-bas quand c'est une maladie de merde. Il ne faut pas faire d'espoir. Si on a envie, la volonté de s'en sortir, on y arrive quand même. Garder la foi, bien s'entourer, bons amis, ça c'est vraiment important. Voilà ce que je leur dis. Je trouve un message de courage en attendant et de soutien. On a fait ça pour eux. Je ne suis pas plus fière d'avoir fédéré mes deux enfants au passage pour ça. Elles ont bien compris pourquoi elles couraient et je suis contente. On est avec vous ! Vive la fleur angeoise ! On a la chance d'avoir énormément de personnes également impliquées dans la lutte contre le cancer du sein. Donc plus particulièrement les dames de cœur de Thionville à qui on reversera les fonds. Franchement, je ne cours jamais. C'est pour eux que je cours, c'est pour être solidaires avec eux. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui feront autant que nous. Ciao, ciao tout le monde ! On a couru pour eux. En espérant que ça les aide quoi. Je leur souhaite beaucoup de courage et que, bah, que dire, qu'ils soignent eux. Parce que ça doit être très difficile. Donc nous représentons l'association les dames de cœur. C'est une association qui existe depuis 4 ans et qui a mis en... Donc ils occupent déjà de la Thionvilleoise, l'organisation de la marche-course. Dont le but est de récolter des fonds pour soutenir les femmes touchées par le cancer du sein et autres cancers féminins. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le 19 juin. Les hommes peuvent s'inscrire également. Et voilà, c'est une très belle journée festive. Et voilà, on invite tout le monde à prendre le flyer et à s'inscrire.